Merci Madame la Présidente, merci Fathia. Donc moi je suis chargé de dire deux mots à propos de Mosaïque et puis peut-être d'introduire la conférence de Jean-Louis Sanchez. Donc je suis simplement membre de la direction du bureau de Mosaïque aux côtés de Fathia. Je suis ancienne universitaire et je suis également élu local. Voilà, c'est à ces différents titres qu'on m'a peut-être proposé de servir de modérateur pour autant qu'il en soit besoin lors de cette conférence. Je crois bien que mon rôle sera un peu inutile, mais enfin bon, au moins j'aurais fait acte de présence. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque ? Une mosaïque c'est un ensemble de fragments différents qu'on appelle les tessels qui forment un tout harmonieux. La différence est dans cette figure le fondement de la beauté et de l'harmonie. Et c'est la devise, le symbole qui nous réunit pour mieux vivre ensemble dans la République. C'est notre association. Mosaïque Limousin est une association laïque, apolitique, interculturelle et intergénérationnelle. Elle est opposée au communautarisme et elle s'inscrit dans une dynamique donnant plus de réalité à l'identité républicaine en respectant les convictions de chacun dans un esprit démocratique d'ouverture et de tolérance. Donc quelles que soient leurs origines, leurs croyances, les membres de Mosaïque aspirent à faire vivre leurs droits et devoirs de citoyens et de citoyennes. Madame Zemani vous a expliqué qu'on avait récemment reçu Latifa Benziaten. On a mené d'autres actions, dont la dernière est la mise sur pied d'un festival du film d'ici et d'ailleurs, sous l'égide de Karim Tamin qui est présent parmi nous. Et il y a quelques jours, à cette même place ici, on recevait le grand peintre algérien Denis Martinez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était des moments très forts qu'on a vécu avec un film qui lui était consacré et le réalisateur qui avait mis en scène ce film. Donc c'était, vous voyez, il y a des clins d'œil aussi qui s'opèrent dans l'histoire. Alors, c'est un bonheur donc de présenter et un d'honneur aussi de présenter Jean-Louis Sanchez qui est ici à Limoges un petit peu en terrain de connaissance. Je crois qu'il a retrouvé un certain nombre de personnes qu'il avait perdu de vue depuis un certain temps et je crois que pour lui, c'est des moments qui sont forts de se retrouver sur ce terrain où il a exercé ses talents et sa profession et où il va maintenant pouvoir nous parler de ce qui lui est arrivé par la suite. Alors, je ne vais pas faire très long parce que vous le connaissez certainement à travers un certain nombre d'actions, un certain nombre d'ouvrages. Je voudrais simplement donc rappeler ce qui est au cœur de son action dans le domaine qui a été le sien, celui de, on va dire, du tissu social. Comment arriver à faire en sorte que nous soyons, que nous puissions vivre ensemble ? Je crois que c'est un petit peu son credo et que ce vivre ensemble est un avenir parmi nous. Alors, le constat qu'il dresse est un constat qui est relativement rude. On a eu l'occasion d'échanger quelques mots tout à l'heure et il a réfléchi et il a agi et il a décidé de donner du sens à sa vie en s'engageant dans ce combat-là. Et c'est un homme de passion, vous le verrez, parce qu'il ne mâche pas ses mots et il a bien raison de ne pas être un tiède. Je crois que c'est quelqu'un qui est particulièrement passionné. Alors, il nous parlera certainement de la création de son observatoire, l'Observatoire National de l'Action Sociale. Il nous parlera de son journal aussi parce que c'est important, des actions qu'il a menées, comme par exemple le collectif d'appel à la fraternité. Les ouvrages, vous les trouverez là-bas si vous souhaitez les lire. Et donc, il a développé cette action à travers un certain nombre de concepts, à mon avis, qui lui ressemblent. Il va nous parler de la crise, il va nous parler d'altérité, il va nous parler de diversité. Ce sont des termes qui sont chers à Mosaïque. De solidarité, de citoyenneté, de confiance et pour couronner le tout, si vous voulez, de fraternité. Voilà. Donc, ce sont ses maîtres mots et c'est ce qu'il va développer maintenant devant vous. Donc, merci à vous d'être parmi nous, Jean-Louis Sanchez. D'abord, merci Pierre. C'était des mots qui m'ont beaucoup touché, surtout qu'on se connaît depuis très peu de temps et que vous avez atteint beaucoup de choses profondes en moi. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotion à être aujourd'hui avec vous. D'abord, parce que ça me conforte dans une idée que j'ai depuis toujours de cette merveilleuse population du Limousin. Vous êtes étonnant par l'attachement aux valeurs, par l'attachement au travail. C'est un monde qui est mal connu, mais qui est d'une extraordinaire richesse. Et je le pense réellement. Et donc, merci d'être là. Ce que je regrette, mais c'est le combat qu'il faut qu'on mène maintenant, c'est qu'il n'y ait pas un peu plus de jeunes, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire bouger, cette jeunesse désespérée dont on parlera. Mais vraiment, merci parce que je ne m'attendais pas, au fond, à ce qu'il soit si nombreux à discuter de choses très importantes et qui ont d'ailleurs été largement, je dirais, décidées par mes deux moments d'activité sur cette grande ville de Limoges. Le premier moment a été, dans les années 68, 75, de mémoire, au sein de la faculté de droit de Limoges, où j'avais effectivement l'intention pour suivre une carrière universitaire, mais que j'ai finalement un peu négligée, parce que je ne pouvais pas percevoir ce métier d'enseignant autrement que comme un métier destiné à changer le monde. Et franchement, l'université, toutes les universités, je ne parle pas de l'université de Limoges proprement parlé, ont vraiment une caractéristique en France, c'est d'être fort éloignés du terrain, repliés sur elles-mêmes, et même s'il y a des ouvertures depuis quelques années, je pense qu'on est quand même très négligents de cette relation indispensable, de cette dialectique indispensable entre l'action et la connaissance. J'ai donc changé de chemin, et j'ai pris le chemin de l'action municipale. Et j'avoue que j'y ai trouvé des satisfactions immenses, notamment dans ma dernière expérience, qui a été rendue possible grâce à Jean-Claude Perroné, qui est parmi nous, qui savait que j'étais dans une entreprise, j'avais fait un petit passage dans une entreprise nationalisée, une bulle, comme directeur des collectivités territoriales, mais franchement, je gagnais beaucoup d'argent, mais je me demandais tous les matins pourquoi je gagnais autant d'argent. Et Jean-Claude Perroné m'appelle un jour, j'étais en vacances, et me dit, écoute, rejoins-nous à Limoges, il faudra installer la décentralisation de la solidarité. Pour moi, c'était une perte de salaire de plus de 50%, l'éloignement de Paris où ma femme restait, mais je n'ai pas hésité à dire oui, parce que je pense que la seule raison d'exister, c'est l'utilité. Et que franchement, c'est la seule raison pour expliquer ce long chemin qui est le chemin de la vie. Et donc, je suis arrivé à Limoges, et là, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec cette ingénierie du service public, la confiance. Jean-Claude Perroné était un homme qui faisait confiance, qui acceptait même, on avait ensemble fait une magnifique carte santé, il s'en souvient peut-être, qu'elle soit présentée par le directeur de la CEPA, j'ai rarement vu un président du Conseil général accepter qu'une création départementale soit portée par un autre acteur qui avait participé, évidemment, à l'aventure, mais qui transformait la vie des gens. Parce qu'on est passé d'un système de tickets pour aller chez le médecin, quand vous étiez port, il fallait aller demander les tickets, et on vous donnait 3, 4 tickets, etc. Et donc, avec Jean-Claude Perroné, on a pensé qu'il fallait faire autre chose, et on a fait la première carte santé de France qui donnait le droit à la sécurité sociale aux gens précarisés. Et c'est la directrice de la CEPAM qui a avancé cette réalisation extraordinaire. Mais j'avais dit à Jean-Claude Perroné, tu verras, elle saura mieux parler du Conseil général que tu le feras. Et puis toi, tu es jugée partie, bien évidemment. Et en fait, elle a fait beaucoup mieux qu'il l'aurait fait, parce qu'elle a inventé le mérite du Conseil général comme personne ne l'aurait fait. Et effectivement, à l'issue de ce travail en Vienne, j'ai été à l'origine, avec quelques-uns, de la création de l'Association nationale des directeurs d'action sociale départementale. Et ça m'a valu l'immense honneur de travailler avec Jean-Michel Bélanger et Jean-Pierre Fourcade au RMI, sur le RMI. Et là, de constater à quel point les décideurs publics étaient privés d'informations stratégiques. Je le redis, l'université est prévue, l'université peu de liens avec l'action, l'action dépourvue de liens avec la connaissance. C'est une des caractéristiques de notre pays. Et c'est celle qui est en train de nous mener, effectivement, dans de très mauvais chemins. Et donc, appuyé par, épaulé par Jean-Michel Bélanger et Jean-Pierre Fourcade, j'ai créé, effectivement, l'Observatoire national de l'action sociale, mais donc, effectivement, porté, non pas par l'idée d'un nouvel observatoire pour observer sans que ça serve à grand-chose, mais d'un observatoire qui avait l'ambition de servir, effectivement, la décision publique. Et l'audace est caractérisée depuis le début de sa création, et continue sa vie, puisque ça fait un quart de siècle que cet observatoire existe, et qu'il regroupe aujourd'hui tous les départements, les grandes villes de France, la protection sociale, beaucoup de monde, alors qu'il n'est pas vraiment aidé par les pouvoirs publics. Mais c'est vrai qu'il y a une telle adhésion à l'idée que la connaissance doit servir la décision publique, et ça finit, effectivement, par convaincre. Et donc, l'audace a beaucoup regardé la société française, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, un peu le fruit de ces 25 ans d'observation, au point de constater très tôt qu'une des grandes questions qui n'étaient pas traitées dans notre pays était celle de la fragilité des liens et des repères. Je pense qu'on a été une des premières institutions à mettre en avant l'idée que nous avions totalement négligé la question des liens et des repères dans notre pays. Et cette institution, qui était une institution, je dirais, d'expertise, s'est mise sur un chemin qui a dérouté beaucoup de gens, qui était celui de l'éthique. C'est-à-dire que, partant de l'expertise, nous avons lancé un appel à la fraternité en 1999 pour essayer de convaincre, à la veille d'un siècle nouveau, d'un millénaire nouveau, que nous devions retrouver une ambition collective, que nous devions retrouver, je dirais, la responsabilité universelle que la France a et qui est désespérément méconnue. Où que vous alliez dans le monde, quand on vous parle de la France, on ne vous parle pas d'un pays de 60 millions d'habitants. On vous parle d'un pays qui donne de l'espérance à l'ensemble de l'humanité. Et ça, nous avons perdu de vue. Et nous n'avons plus une ambition. Et donc, on a lancé un appel à la fraternité. Les personnalités ont suivi de droite, de gauche, du centre. J'entends encore Jean-Michel Bélanger me dire « Je ne signerai jamais avec Jacques Barraud ». En fait, ils ont signé. J'entends encore Pierre Manuri me dire « Vous êtes en train de me faire signer un texte, Jean-Louis, qui parle de la vanité de nos réponses. Moi, qui étais ministre plusieurs fois, donc j'étais un imbécile. Eh bien, il a signé l'appel à la fraternité. Mais la presse est totalement désintéressée d'un texte courageux qui, pour la première fois, faisait émerger l'idée qu'au-delà des sensibilités politiques, il pouvait y avoir qui rassemblent notre pays. Eh bien, nous avons poursuivi sur cette voie de l'éthique jusqu'à ce qu'en 2004, la fraternité soit consacrée comme grande cause nationale. Et je ne parle pas de tout ça, je le dirais, pour parler du travail que nous avons fait, mais pour montrer que ce pays a des potentiels immenses. Nous avions très peu de moyens. La grande cause nationale, certes, c'est important, mais ça ne donne pas de moyens. Mais nous avons convaincu deux tiers des maires de France de faire délibérer leur conseil municipal sur la fraternité. C'est un moment d'émotion dans chacun des conseils municipaux. Bien évidemment, la déclaration d'intention n'a pas été suivie d'effet, mais elle avait eu le mérite de réhabiliter un petit peu cette troisième partie de la devise républicaine malheureusement très oubliée. Et donc, nous poursuivons encore cette aventure de la fraternité, j'y reviendrai, mais notamment en essayant d'inspirer la présidence actuelle de cette idée de fraternité. Je peux vous dire que c'est assez désespérant. Et malheureusement, je crains que les élections présidentielles dans quelque temps se fassent autour, encore une fois, de réponses toutes faites, de dispositifs et non pas d'un vrai grand projet pour notre société. Ce qu'attendent, je le crois réellement, nos concitoyens. Je vous ai parlé un petit peu de mon institution et de moi-même, non pas par narcissisme, mais pour respecter un engagement très fort que je développe dans toutes mes conférences et de vous donner quelques idées des raisons pour lesquelles je pense que la conférence de ce soir ne peut pas être une conférence ordinaire, mais une conférence qui doit déboucher sur un certain nombre d'interrogations chez chacun d'entre nous. J'ai cité dans mon dernier bouquin une phrase d'un homme que je respecte infiniment parce qu'il a inspiré aussi cette idée de fraternité qui est Thibaut. C'est l'homme qui a osé signer avec son adversaire politique le pacte de Nouméa pour éviter que la Nouvelle-Calédonie connaisse les affrontements terrifiants qu'avaient connus d'autres terres françaises dans des années cruciales. Et effectivement, Thibaut disait tout le temps ce qui est important ce n'est pas le contrat c'est la personne avec qui on le signe. Et donc il est important que vous sachiez d'où vient effectivement une parole. Donc j'ai parlé effectivement de mon cheminement à Limoges parce que c'était l'occasion de rendre hommage à Jean-Claude Perronnet mais c'est vrai que quand vous avez parlé de Denis Martinez je pourrais dire aussi que Denis Martinez avait parti de ma vie. Denis Martinez était en Algérie quand j'y étais quand on a essayé d'éviter là aussi le désordre qui a engendré finalement un pays aujourd'hui totalement morcelé et loin d'être épargné par les difficultés d'une technocratie terrifiante. Donc oui mon chemin s'est fait de cette histoire complexe d'un père réfugié politique de la guerre d'Espagne qui se retrouve à Alicante les derniers jours de la République espagnole avec aux portes du port d'Alicant les forces du franquisme et donc 3000 personnes sur le port d'Alicante et un bateau et le capitaine du bateau qui devait prendre des marchandises téléphone à son patron à Londres pour demander s'il avait l'autorisation de prendre des personnes plutôt que les marchandises et on lui répond les marchandises bien évidemment il renonce aux marchandises et prend les personnes il sauve ainsi mon père et 3000 personnes il arrive à Londres et bien évidemment il est évancé de la société et il meurt dans la pauvreté qu'un l'autre je voulais en faire un film de ce bateau qui s'appelait donc le Stromburg et qui est une magnifique histoire ça a inspiré aussi je dirais mon idée que on pouvait effectivement s'insurger contre l'inacceptable et qu'il faut toujours s'insurger contre l'inacceptable excusez-moi d'avoir été un peu long mais c'est vrai que cette fraternité vécue ces désordres vécus inspire au fond une vie et je pense que si nous avons une seule responsabilité aujourd'hui c'est de participer au combat pour éviter que nos enfants connaissent tous ces désordres et donc l'observatoire nous a permis d'affirmer un vrai projet de société en trois dimensions et ce que je vous propose comme règle du jeu aujourd'hui c'est de travailler ensemble ces trois idées il faut effectivement aujourd'hui mieux comprendre ce qui nous arrive en parler ensemble il faut s'interroger sur les voies qui pourraient nous conduire vers cette ambition collective dont j'ai parlé il y a un instant et s'interroger enfin sur les conditions de la réussite car ce qui prévent en France aujourd'hui et qui est le plus dangereux c'est le doute tout le monde doute alors c'est vrai que le personnel politique a désorienté tout le monde par sa difficulté à prendre en main les grandes questions du développement durable les grandes questions du bon sens on vous dit il faut moins de normes le matin et on en fait encore un peu plus l'après-midi donc toutes ces injonctions contradictoires effectivement nous ont beaucoup beaucoup troublé et le doute est effectivement aujourd'hui une des caractéristiques de ce pays avec la défiance la défiance des autres lorsque l'on fait des enquêtes sur l'état de l'opinion en France vis-à-vis des voisins on s'aperçoit qu'on est parmi les populations d'Europe les plus défiantes vis-à-vis du voisinage on a aussi effectivement toute une série d'indicateurs inquiétants sur justement la crise un peu de confiance de notre société et donc il faut effectivement ne pas faire de la soirée d'aujourd'hui une soirée qui va encore alimenter l'indignation sans trouver des voies justement de résistance et d'espérance et donc c'est la seconde règle que je fixerai après avoir essayé de montrer un petit peu d'où venait cette parole celle d'être résolument positif ce soir mais pour être positif il ne faut pas hésiter quand même à comprendre ce qui se passe alors quel est l'état effectivement de la crise en France c'est une crise qui n'est pas une crise effectivement économique qui n'est pas une crise relationnelle qui n'est pas une crise identitaire qui est tout ça à la fois qui est donc une véritable crise de civilisation c'est une crise effectivement qui s'explique d'abord par bien sûr l'intensité de la précarité économique alors je ne suis pas économiste mais j'en dis deux mots parce qu'elle traduit ce que je disais précédemment sur les forces d'inertie de la classe politique française dans sa diversité en effet tout renforce cette vulnérabilité économique bien évidemment la mondialisation sans règles et pourtant nous pourrions fixer les règles mais également la destruction des emplois de proximité avec quel aveuglement on développe aujourd'hui les ventes par internet etc en ne voyant pas de façon quasiment aveuglée enfin que ça détruit le commerce de proximité les derniers espaces de liens sociaux et là il y a une sorte de dérive on crée avec Amazon quelques milliers d'emplois et on détruit les librairies on détruit les emplois de proximité et ces plusieurs centaines de milliers d'emplois et il y a la vraiment possibilité de se poser à ce cheminement et puis effectivement l'absence d'une grande perspective alors bien sûr on en parle un peu maintenant avec la COP21 mais c'est vrai que si on lit Jérémy Rifkin par exemple on découvre à quel point chacune de nos difficultés d'aujourd'hui est un immense potentiel pour l'emploi et que si nous mettions toutes les forces économiques au service d'une transformation radicale de l'économie nous créerions des millions d'emplois alors on vous dit mais c'est pas possible alors je suis obligé de citer un exemple guerrier à la suite de Pearl Harbor donc vous vous souvenez donc la brutalité cette armée japonaise qui intervient contre les Etats-Unis sans les prévenir brutalement et bien en trois ans 60% de l'industrie américaine avait changé de nature il a fallu trois ans seulement pour changer de nature l'industrie américaine qui est passée d'une industrie de production de biens pacifique pour une industrie de production de biens guerriers je ne suis pas en train de parler de la nécessité d'aller jusque là mais ce que je veux dire c'est que quand il y a une volonté politique il y a possibilité de métamorphoser en trois ans toute l'industrie pourquoi ne le fait-on pas face au défi du réchauffement climatique il y a là d'immenses perspectives dans le bâtiment mais aussi dans une multitude d'autres domaines avec la transformation énergétique j'ajoute sur le déclin des emplois de proximité que c'est un paradoxe aujourd'hui de redécouvrir l'importance des liens sociaux et de détruire tout ce qui fait je dirais l'humanité du service public ces transports qui ne permettent plus à des personnes âgées de se repérer ces transports qui n'ont plus de je dirais à côté du conducteur une personne qui permettrait d'aider les personnes handicapées ou les personnes vieillissantes il y a effectivement possibilité si on voulait réinvestir tous ces emplois de proximité humaine de créer aussi des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois donc la question de la précarité économique n'est pas une question qui nous dépasse c'est une question qui dépasse effectivement l'action politique lorsque cette action politique ne s'empare pas de cette fragilité comme d'une priorité mais si je viens sur le terrain que je connais le mieux qu'est celui de la précarité des liens et des repères et c'est vrai que l'observatoire de ce point de vue là a été extrêmement utile car nous avions notamment une obligation d'observer tous les ans l'évolution des enfants en difficulté des enfants souvent pris en charge d'ailleurs par les conseils départementaux au titre de ce qu'on appelle la protection de l'enfance nous avons environ 300 000 enfants suivis tous les ans par ces services et bien en observant les raisons pour lesquelles ces enfants se trouvaient un jour contraints et forcés de briser leurs liens instantanément familiaux au profit d'une prise en charge par des services administratifs ou judiciaires et bien c'était non pas parce que nous étions dans le scénario qui prévalait avant le RMI d'une précarité de biens mais d'une précarité de liens la plupart des enfants en danger étaient des enfants issus d'une famille monoparentale n'ayant plus de liens avec sa famille ou avec le voisinage et donc nous pouvions identifier de façon parfaitement significative la précarité des liens comme aussi pathogène que la précarité des biens mais en regardant du côté du monde du travail ou du monde privé d'emploi même phénomène si vous comparez la France à l'Irlande à l'Espagne ou à la Belgique vous vous apercevrez qu'en France lorsqu'on perd un emploi on entre très vite dans un processus d'exclusion ailleurs il y a immensément d'autres facteurs qui viennent atténuer cette dérive ces facteurs sont le maintien d'une solidarité de voisinage le maintien de relations qui ne font pas du travail la seule condition de la socialisation de la personne et nous en sommes privés dans notre pays ce qui fait que si nous atteignons demain un niveau de chômage encore plus élevé que celui d'aujourd'hui je crains que nos facultés de résistance soient bien inférieures à ce que nous avons vécu en Espagne avec un taux de chômage aujourd'hui de l'ordre de 20% ils résistent grâce à ces solidarités qui sont entretenues mais je pense aux personnes âgées nous sommes les seuls à avoir affirmé alors maintenant ça y est c'est à la mode mais très tôt qu'une personne âgée avait d'abord besoin d'aider avant d'être aidée c'est révolutionnaire c'est à dire qu'au lieu de prendre la personne âgée comme une difficulté nous la prenons comme une formidable force si nous pouvions si nous savions mobiliser en France ces centaines de milliers de personnes âgées qui n'ont rien d'âgée d'ailleurs à 55 ans on est tout jeunes dans le monde d'aujourd'hui et bien ces personnes prêtent au fond par leur expérience par la nécessité de se prévaloir d'un bouclier contre la dépendance et le seul bouclier contre la dépendance c'est l'utilité prenez toute personne qui au moment de sa retraite n'a pas vocation à être utile et regardez les dégâts pour ça que moi je n'ai pas d'admiration démesurée pour le bénévolat dont je pense qu'il faudrait le généraliser en France parce que je pense que c'est la plus belle forme d'égoïsme que d'être bénévole car c'est une magnifique manière de se protéger et donc les personnes âgées dans notre pays sont finalement très protégées mais peu aimées parce qu'on ne leur donne pas la place décisive qu'elles devraient avoir dans une société en quête de repères et en quête d'utilité je prendrais un exemple celui d'outil en main c'est une très belle expérience d'artisans qui s'approchent d'enfants pour leur apprendre le métier d'artisan je connais bien cette association je pense qu'il faudrait l'outil en main dans chaque école en France mais pourquoi je les connais bien parce qu'ils m'ont dit très vite très tôt vous savez monsieur Sanchez ils viennent nous voir au début parce qu'ils sont impressionnés par les outils que nous mettons à leur disposition mais très vite c'est pas du tout ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est qu'on est capable de les écouter de les prendre au sérieux c'est à dire que des enfants ont aujourd'hui besoin désespérément d'une écoute d'une attention que souvent les adultes ne sont plus en mesure de leur produire et donc nous avons vraiment là je dirais un extraordinaire déficit à ne pas faire de ce vieillissement de la société une force et vous savez que derrière cette idée de rebâtir une société où nous avons la possibilité de revoir nos critères notre abondage etc un élément aussi pour persuader les enfants de l'immigration que la société française n'a pas perdu son goût de l'aventure et son goût d'ambition collective je reviens d'un voyage dans Maghreb où j'entends encore un directeur de la protection sociale d'un des trois pays me dire vous savez monsieur Sanchez les jeunes des banlieues n'aiment pas votre drapeau parce que votre drapeau ne donne plus sa place aux personnes âgées c'est à méditer c'est à dire qu'on est vraiment une société qui fait des barrières alors fait des barrières dans les quartiers fait des barrières entre les âges fait des barrières entre les catégories sociales et n'a plus cette capacité d'émerveiller par notre utopie de la fraternité ben les conséquences sont effectivement très lourdes puisqu'aujourd'hui l'état de la société est tel que nous avons effectivement nécessité d'avoir chaque fois plus de dépenses sociales au moment où les recettes sont en très grande difficulté et donc cet effet de ciseaux ce qu'on appelle l'effet de ciseaux des dépenses qui augmentent des recettes qui diminuent fait que dans cette période tout à fait exceptionnelle que nous vivons nous avons des départements qui ne sont plus en capacité de payer le RSA et je ne sais pas ce qui va se passer parce que le gouvernement avait promis de financer effectivement ces grands déficits pour permettre au département de payer le RSA et cet argent n'a toujours pas été débloqué et donc demain on risque encore d'avoir dans le pays un nouveau défi qui va se produire celui du maintien effectivement d'un niveau de droit nécessaire régalien pour protéger les gens en très grande difficulté j'ajoute une chose tout à fait essentielle c'est que on a le droit de s'interroger sur l'efficacité du RMI et du RSA en regrettant qu'effectivement il n'ait pas servi davantage des processus d'insertion et je regrette amèrement qu'on n'ait pas suivi Borloo lorsqu'il proposait de créer un million d'emplois pour pouvoir mettre au fond chaque bénéficiaire de minima sociale au défi de prendre un emploi ou de perdre son revenu mais il fallait bien évidemment des emplois à proximité parce qu'on ne peut pas demander à des gens en difficulté de prendre un travail n'importe où et très loin de leur domicile mais c'est vrai qu'on peut en discuter mais ce qu'on ne doit jamais oublier c'est que la solidarité et la fraternité nécessitent un socle de droit inaliénable et que le RMI est un des plus beaux droits que la société française a inventé car il protège les enfants de la dérive que j'ai connue avant le RMI qui était effectivement un défi une difficulté de socialisation non pas liée à un déficit de liens mais un déficit de biens sachez qu'avant le RMI les personnes qui n'avaient plus les moyens de nourrir leurs enfants étaient obligées de passer devant un véritable tribunal de travailleurs sociaux pour obtenir trois mois vous imaginez la condescendance vous imaginez la stigmatisation de ce qu'on appelait les allocations mensuelles et donc que tous les trois mois vous aviez la famille qui était obligée de se représenter pour à nouveau pouvoir effectivement tenir le minimum pour vivre voilà des choses qu'il faut rappeler quand madame Le Pen propose de diminuer le RMI d'ailleurs je ne veux pas quel pouvoir elle aurait de diminuer le RMI ou le RSA pour pouvoir favoriser les personnes âgées de la pure démagogie car je l'ai dit les personnes âgées ont été largement choyées dans notre pays et qu'il est grand temps de s'apercevoir que la seule véritable priorité que nous avons c'est la jeunesse et l'enfance voilà donc une précarité une vulnérabilité qui finit par nous concerner tous et je terminerai cette première partie de mon propos en vous disant la plus grande je dirais réflexion que l'Observatoire a produite ces 25 dernières années c'est de démontrer aux élus à ceux qui ont voulu l'entendre qu'aujourd'hui la question sociale n'est plus une question périphérique ce n'est pas quelques personnes à la périphérie de la société qui sont en danger mais toute la société qui est en danger c'est à dire que si vous additionnez vulnérabilité économique aujourd'hui chaque emploi créé est un emploi précaire vulnérabilité relationnelle vulnérabilité identitaire et bien vous avez effectivement une vulnérabilité qui nous concerne tous a fortiori lorsque nous conservons l'espoir d'entretenir ce devoir inaliénable qu'est le devoir de prévoir un avenir à nos jeunes avant de terminer sur cette première partie je voudrais vous dire deux mots de la vulnérabilité identitaire qui est liée à la vulnérabilité des liens cette vulnérabilité des liens a été provoquée me semble-t-il par l'incapacité que nous avons eu à accompagner le développement d'une solidarité juridique d'une solidarité de droit la création de la CMU la création du RMI la création de l'allocation personnalisée à l'autonomie la création de la prestation du handicap des droits plus de droits et c'est très bien mais d'un discours sur les devoirs et sur la responsabilité on a oublié que l'autonomie n'était pas une fin en soi que l'autonomie n'était au fond qu'un moyen de parvenir à l'entretien d'un vivre ensemble collectif on a fait de l'autonomie une finalité alors que ce n'est qu'un moyen et donc on a oublié d'entretenir à l'école dans les quartiers partout le goût du vivre ensemble du projet collectif etc et c'est ce qui explique effectivement cette défiance cette distance vis-à-vis des autres et elle a entretenu ce que nous avons aussi appelé la crise identitaire mais pas pour parler de l'identité comme on parle de certains partis extrémistes mais d'une identité qu'il faut revisiter à la lumière du pacte républicain qu'est-ce qu'aujourd'hui l'identité en France soit une identité d'origine faute d'identité de projet quand il n'y a plus de grands projets collectifs on va chercher dans sa communauté d'appartenance religieuse ethnique les raisons de croire aux autres et c'est très dangereux parce que c'est à nouveau des barrières qui se dressent les unes contre les autres les communautés les unes contre les autres mais aussi une identité de catégorie moi je ne suis pas de ceux qui croient qu'Internet est en train de régler nos problèmes sociaux ça ne fait que régler finalement que développer l'appartenance à une communauté de choix mais qui n'est pas la communauté nationale qui n'est pas la communauté je dirais humaine ce n'est pas en se rassemblant dans un réseau social autour de gens de même appartenance de même conviction de même catégorie sociale qu'on crée du lien social le lien social c'est le lien dans la différence vous ne grandissez que dans la confrontation avec des gens différents c'est cette rencontre fabuleuse entre un enfant et une personne âgée entre un enfant d'origine européenne un enfant d'origine maghrébine qui fait effectivement je dirais grandir la connaissance et l'espérance et donc le fait de ne plus avoir de lien d'avoir cette prégnance de la défiance dans les relations humaines peut être d'un excès de solidarité qui nous a fâchés avec la fraternité qui fait qu'aujourd'hui nous avons effectivement cette question de l'identité et qui est utilisée de façon effectivement dévastatrice par certains partis extrémistes voilà donc un scénario qui ne respecte pas la parole que j'avais mentionnée ou la condition que j'avais mentionnée dans mon propos introductif d'être positif et bien je pense que nous allons essayer en tout cas de le voir ensemble c'est en découvrant la gravité de cette crise du caractère je dirais anthropologique de cette vulnérabilité du fait qu'elle n'est plus réservée à la périphérie de la société mais à la société toute entière que nous allons pouvoir certainement résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés si nous n'avons pas conscience de cette vulnérabilité globale moi la première chose que je fais quand je vois un décideur c'est lui dire écoutez jouons une règle du jeu nous sommes aussi vulnérables que les personnes dont nous allons parler car nous le sommes réellement je crois que c'est une des premières conditions de la redécouverte effectivement d'un projet social ambitieux pour notre pays que d'admettre cette extraordinaire fragile Pierre si vous avez cette première partie voilà dans le noir que c'est susceptible d'engager le débat je ne sais pas si on fait un débat parti par parti ou si on le garde pour la fin je ne sais pas c'est à vous de décider ou à la salle de décider bon moi je suis sous le charme pour l'instant je crois que je ne suis pas le seul bon écoutez on continue donc pour bien montrer qu'on n'est pas dans le négatif c'est grave c'est grave et pourtant je dirais chaque faiblesse on l'a vu avec Jeremy Rifkin pour l'économie porte vraiment sa part je dirais d'espérance moi je suis étonnamment proche de la vision d'Edgar Morin Edgar Morin c'est quelqu'un qui a cette vision parce qu'il a touché du doigt la vulnérabilité et son histoire est une histoire je dirais de moments tragiques la perte de sa mère les camps de déportation enfin tout ce que Edgar Morin a pu vivre et qui lui ont montré la fragilité et la grandeur en même temps de l'humain et c'est vrai que ça son optimisme c'est un homme qui a plus de 90 ans maintenant qui est pourtant vraiment d'une foi dans l'avenir qui ont fait un éternel adolescent d'ailleurs un dernier repas que j'ai pu avoir avec lui je lui ai dit mais Edgar vous restez éternellement jeune et je crois que c'est vrai ça vraiment ça la clé de la jeunesse c'est l'espoir et pourquoi a-t-il ça d'espoir parce qu'il sent bien que les choses sont en train de basculer en France comme dans le reste du monde occidental cette prise de conscience d'une très grande vulnérabilité liée à la complexité de nos sociétés modernes fait que on devrait pouvoir par ce biais là sortir de nos pays de la désespérance alors sur l'emploi j'y reviendrai pas mais dans mon dernier bouquin j'ai essayé de prendre un ou deux exemples simplement pour montrer que si on voulait vraiment mais j'en retiens parce que j'ai pu encore le vérifier il y a quelques jours c'est celui de rajouter deux centimes sur chaque litre de gazole d'essence etc qui nous permettrait très très 70 000 emplois si on faisait un référendum en France en disant aux Français écoutez on rajoute deux centimes sur chaque litre truc vous avez 70 000 emplois à la clé des emplois donc de services dans les stations de service pensez-vous franchement que nos concitoyens se hasarderaient à dire non bien évidemment qu'ils diraient oui qu'attendent nos concitoyens même ceux qui s'affirment dans l'égoïsme voire dans l'erreur politique simplement un vrai projet de société et je pense que tout ce qui pourrait contribuer à crédibiliser l'idée que le chômage n'est pas la fatalité et qu'il y a des moyens de résoudre ces questions-là contribuerait à redonner espoir mais je vais m'attacher surtout à développer les deux chapitres qui sont liés à mon métier d'observateur social la solidarité et la citoyenneté je pense que nous pourrions vraiment revisiter à la fois la manière dont nous sommes solidaires et la manière dont nous sommes citoyens la solidarité elle s'est exprimée ces trente dernières années par une construction constante de droits nouveaux et c'était nécessaire il faut que vous sachiez toujours dans le répertoire des argumentaires à opposer aux forces nauséabondes de l'extrême extrême leur dire à quel point l'investissement social peut produire de l'emploi sachez qu'un euro d'allocation personnalisée à l'autonomie c'est un euro 20 d'emploi non délocalisable car toute personne qui reçoit une allocation personnalisée à l'autonomie doit s'en servir pour créer de l'emploi c'est-à-dire pour prendre une personne et les services vont vérifier si elle a bien pris une personne c'est-à-dire que l'allocation personnalisée à l'autonomie n'est pas une aide aux personnes âgées mais une aide à l'emploi il faut donc préserver ces droits mais ces droits doivent être accompagnés d'une solidarité d'implication qu'est-ce qu'on entend par solidarité d'implication c'est d'abord le fait qu'il doit y avoir je dirais une prise de conscience que ce n'est pas parce que nous avons des droits que nous n'avons plus de devoirs un jour après la calicule j'ai été à la radio et une personne m'appelle et me dit vous savez monsieur on a découvert ma maman morte 15 jours après je ne sais pas qu'inspiration j'ai eu de lui répondre mais madame vous ne téléphonez pas votre maman tous les jours au fond cette dame nous demandait de créer un nouveau service je dirais de lien avec sa grand-mère parce qu'elle ne le faisait plus je crois que cette question n'a pas été suffisamment mise en débat et j'en veux un petit peu à la prestation de compensation du handicap d'avoir finalement monétarisé la solidarité familiale non la solidarité familiale doit résister à la solidarité juridique et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on vous donne la possibilité d'avoir une personne chez vous que vous ne devez plus être dans la solidarité familiale